Musique 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 Pendant que certains profitaient du week-end de la Pentecôte pour se reposer, le club de l'AS Facture Biganos, lui, organisait son tournoi annuel pour les jeunes. En effet, c'était la dixième édition de ce tournoi qui va de la génération U6-U7 à la génération U15. Ce tournoi, se jouant sur quatre terrains, est proposé aux enfants pendant trois jours. Bonjour, Mickaël Autia, responsable technique du club de Facture Biganos. Je m'occupe de toute l'école de foot, des U7 aux U11. Je suis également entraîneur adjoint sur l'équipe première. Donc, samedi, on a fait les U7-U9, les U11. Dimanche, on a fait U11, U13 et U15. Et aujourd'hui, on finit le tournoi. Donc, lundi, le tournoi U13-U15. Donc là, on est sur quatre terrains. On a le terrain de rugby, on a le terrain qu'on appelle la verrerie, là où il y a notre foyer. On a notre terrain d'honneur et le terrain à côté du dojo. Donc, c'est quatre terrains à 11. Donc, on dispatche. On a des matchs qui se jouent sur des demi-terrains pour les catégories U11, U13. On a les U7, U9 qui étaient sur le terrain d'honneur samedi, qui étaient divisés en plusieurs terrains aussi. Et les U15 qui sont sur des terrains entiers. Donc, voilà. Après, c'est une organisation, mais tout rentre. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Nicolas Mareil. Je suis président du club de la S-Facture Football Biganos. Et vous êtes présents pour la dixième édition du tournoi de Pentecôte du club. Le but de ce tournoi est en fait de trouver plusieurs clubs dans la France, de les faire venir chez nous pour qu'ils puissent profiter de cette magnifique région qu'est le Massé d'Arcachon. Et de passer un agréable moment avec nous, où on puisse échanger, notamment sur plusieurs fonctions de travailler dans des associations, ce qui est important. Après, ça permet aussi de voir un fonctionnement différent de tournois, où ils peuvent s'imprégner sur nous justement, où nous on peut s'imprégner sur eux. Je tiens d'ailleurs à remercier personnellement les mamans du club qui se sont investis cette année, ce qui m'a fait plaisir, ainsi que les papas aussi, mais principalement les mamans. Et je passe un message aussi à mon équipe de bénévoles, qui a bossé quatre jours non-stop. C'est quand même, il faut savoir, on arrive le matin à 7h, et il faut partir le soir à 2h du matin après les soirs qu'on organise. Donc je tiens personnellement à les remercier aussi du travail qu'ils ont fait.